Elle s'appelle Kala Marie Anik, 19 ans, originaire de la région de la Damaoua. Cette jeune apprenante du Cefapi de Marza, en Gaoundé-le-Pruni depuis 2017, est un modèle de courage et de responsabilité pour les jeunes filles du centre, pour avoir mis à contribution son expérience familiale dans la sensibilisation de ses camarades sur l'implication des filles dans les activités pratiques. Contrairement à la plupart de ses camarades, Anik est issue d'une famille où la fille est valorisée comme le garçon. S'inscrire au Cefapi était son initiative et elle a toujours été accompagnée dans ses choix. Au centre, rien n'était facile au début. Pendant que les garçons effectuent des tâches délicates, les filles préféraient observer à distance. Anik avait donc du mal à s'accommoder à cette situation dévalorisant l'image de la femme. Elle était mal vue des autres filles, mise à l'écart, considérée comme une fille garçon, à cause de son courage qui la rendait proche de ses derniers. Elle effectuait seule les tâches de toutes les filles. Profitant d'une séance de sensibilisation sur l'approche genre, elle s'est proposée de sensibiliser les filles à ne pas s'auto-marginaliser. Il y avait quelques réticences au départ, mais après un concours du meilleur travailleur manuel entre filles et garçons organisé sous son initiative, Le message est véritablement passé. Aujourd'hui, filles et garçons travaillent ensemble. En seulement 7 mois, Anik a inspiré toutes les filles du centre. Cet exploit, elle le doit à ses parents qui lui ont transmis une bonne éducation. Toutefois, elle n'entend pas s'arrêter. Nous allons créer une association d'un jeune film entretenant, pionnière du développement de notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada